Voilà, c'est parti les amis, qu'est-ce que vous voulez ? On fait un petit mini-chaud vite fait ! Générique ! Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors là, aujourd'hui, je voudrais essayer de tracer un peu un petit parcours qui pourrait nous accompagner, un genre de projet pour le troisième millénaire, peut-être. Peut-être ça va prendre mille ans, ou peut-être ça va prendre juste une centaine d'années, ou peut-être moins, c'est possible, qui pourrait nous guider pendant notre évolution, dans le futur immédiat et le futur plus lointain. La première analyse que nous pouvons faire, c'est qu'il y a souvent dans le monde, sur la planète, des individus, des êtres humains, qui se rendent compte que la stratégie de survie la plus aisée, la plus facile, la moins pénible pour eux, c'est de laisser les autres produire et de prendre une partie de leur production. Voilà, c'est la fonction parasitaire. Cette fonction-là, elle a été totalement améliorée par l'invention de la monnaie. Parce que, évidemment, quand c'est vous qui frappez la monnaie, quand c'est vous qui faites les pièces, vous pouvez, évidemment, grâce à vos pièces qui représentent le moyen pour les autres d'accéder aux ressources, vous pouvez, grâce à vos pièces, simplement en les faisant frapper par des gens, accéder vous-même à toutes les ressources, c'est-à-dire acquérir, gratuitement, juste pour le prix de fabrication de vos pièces, acquérir tout ce que les autres produisent. Et vous pouvez même acquérir le travail de ceux que vous faites travailler à fabriquer vos propres pièces. Donc, du coup, ça ne vous coûte absolument rien, puisque même le travail qui est fait par la fabrication des pièces, vous le payez avec des pièces. Donc, c'est merveilleux. Alors ça, c'est la première fonction de la monnaie, qui est la fonction essentielle, la fonction parasitaire, qui permet à l'émetteur de monnaie d'acquérir de la production, sans jamais rien produire lui-même. La deuxième fonction, c'est la fonction qui va permettre de contrôler l'ensemble d'une population. Parce qu'évidemment, si c'est vous qui fabriquez la monnaie, les pièces, qui sont le moyen d'acquérir à manger, d'acquérir des biens, d'acquérir une propriété, d'acquérir de quoi se défendre, évidemment, c'est vous qui contrôlez qui va avoir les moyens d'exister ou pas. Puisque c'est vous qui faites travailler un tel et pas un tel. C'est vous qui décidez qui va avoir du travail ou pas, c'est-à-dire qui vous allez faire travailler et qui vous allez payer avec la monnaie qui vous coûte rien. Et donc, ce faisant, vous décidez qui va avoir les moyens de vivre et qui ne va pas les avoir, c'est-à-dire qui va vivre et qui va crever. Donc, évidemment, c'est un moyen de pression extrêmement important, extrêmement puissant sur l'ensemble d'une population, sur l'ensemble de l'humanité, si vous avez réussi à faire un système mondial qui fait la même chose dans tous les pays. C'est fabuleux ! Donc ça, c'est la deuxième fonction de la monnaie, c'est la fonction politique qui vous permet de contrôler l'ensemble des comportements de l'ensemble d'une population. Et puis la troisième fonction, c'est la fonction la plus extraordinaire, la plus magique, la plus spirituelle, c'est qu'en décidant, vous, tout seul, ce qui va être financé et ce qui ne va pas être financé, vous allez pouvoir choisir parmi les projets que les gens de la population vont venir vous proposer et pour lesquels ils ont besoin d'avoir des ressources avant de produire. Tous ces projets-là, je ne sais pas, construire quelque chose, voilà, pour le monde, pour le commun, par exemple, c'est vous qui allez permettre aux gens qui vont construire ce projet d'avoir les premières ressources, de continuer à vivre, de continuer à manger, à se chauffer, à se loger, à s'habiller pendant qu'ils produisent, avant qu'ils produisent, c'est-à-dire vous autorisez une certaine partie de la population à recevoir des ressources avant d'avoir produit. Bon, donc ce phénomène-là, il vous permet à vous, le souverain, si vous êtes l'État, c'est pareil, si vous êtes le secteur bancaire, c'est pareil, il vous permet à vous de choisir les projets qui vont être faits et les projets qui ne vont pas être faits. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez, finalement, ce qui va exister ou pas dans le futur de tout le monde. Et ça, c'est la possibilité extraordinaire de décider quelle va être la forme du monde futur. C'est vous qui allez décider de dessiner le monde que vous souhaitez dans telle direction et pas dans telle autre direction. Vous choisissez ce qui vous intéresse ou pas. Et donc ça, cette possibilité-là, qui est extraordinaire, c'est la possibilité de décider de l'avenir, tout simplement. Et ça, c'est vraiment le rôle de la divinité. Donc ça, c'est la troisième fonction de la monnaie, la fonction divine. Donc, entre la fonction parasitaire, la fonction politique et la fonction divine, vous avez entre vos mains le pouvoir absolu. Alors, comment faire pour sortir de ce paradigme-là, pour sortir de là ? Alors, il y a évidemment une première chose à faire, c'est de dire, bon, la monnaie est émise par des centres de pouvoir, par des organismes centralisés, par les banques centrales, par les banques commerciales, qui sont relativement décentralisées, mais c'est quand même un secteur bien particulier de l'économie qui décide, qui exerce le parasitage, qui existe, qui exerce la fonction politique et qui exerce la fonction de la construction du futur. Donc, on peut dire, est-ce que c'est bien normal, dans une société humaine, que ce soit une partie des humains qui ait ces pouvoirs-là, au détriment de tout le reste de l'humanité ? Alors là, il y a un choix à faire. Le choix à faire, il est très simple. Est-ce que les hommes sont libres et égaux en droit ? Oui ou non ? On peut décider que non, que non, que voilà, il y a toute une partie des humains qui sont des imbéciles, qui ne comprennent rien, qui n'ont pas envie de faire autre chose que de travailler pour des maîtres. Et donc, on peut dire, dans ce paradigme-là, les hommes ne sont pas libres et égaux en droit, et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une partie de l'humanité qui dispose de droits supérieurs aux autres, qui dispose de droits qui leur permettent de décider à la place de tout le monde ce qui va exister ou pas et ce qui va être produit. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix bien particulier. C'est le choix que nous faisons en ce moment, de donner le pouvoir de créer notre futur commun à un secteur bien particulier. On se dit, voilà, ce sont des spécialistes, ils sont bien plus intelligents que nous, ils savent bien mieux ce qui est bon pour nous, ils sont vertueux, ils sont bienveillants, ils prennent des bonnes décisions, donc on leur donne le pouvoir. Et du coup, on ne respecte pas évidemment le principe de base qui est que les hommes sont libres et égaux en droit puisque les droits ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Mais on peut aussi dire, non, on va respecter ces principes de base et on va dire, voilà, dans une humanité juste, dans une humanité équilibrée, on ne peut pas faire autrement que de donner la même liberté et les mêmes droits à tous les gens qui la composent. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de décider que chacun doit avoir la possibilité d'exercer tous ces droits-là. Chacun doit avoir la possibilité de prélever une partie des ressources pour sa propre subsistance, pour sa propre survie. Chacun doit avoir les moyens de décider ce qu'il va faire, c'est-à-dire de recevoir les moyens de travailler, de produire. Donc, chacun a le droit à une partie de la fonction. Là, est-ce que c'est pas parasitaire que tout le monde ait le même droit ? Évidemment, non, c'est pas la même chose. Donc là, chacun a la possibilité de recevoir une partie des ressources, c'est-à-dire de recevoir une partie des moyens qui donnent accès aux ressources. Chacun a le droit de décider ce qu'il va faire de sa vie, c'est-à-dire de produire lui-même ce qui l'intéresse. Et chacun va avoir le droit de s'associer, de décider ensemble, de donner son crédit à tel projet plutôt qu'à tel autre, afin que l'équilibre des pouvoirs de chacun des humains décide en commun de ce qui va exister dans le monde futur où tout le monde va habiter. Donc, ces trois pouvoirs-là, on peut les distribuer à chaque être humain tout simplement en exigeant des centres d'émissions monétaires que chacun reçoive une part identique de monnaie. C'est un premier pas. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de gens en ce moment dans le monde qui proposent à leur banque centrale locale de faire cela. Et, évidemment, ça suppose que les banques commerciales n'aient plus la possibilité de décider elles-mêmes ce qu'elles font, mais que ce soit la banque centrale qui émette de la monnaie à parts égales pour tous les citoyens en petite quantité de manière à ce que l'économie reste stable et de manière à ce que chaque citoyen puisse disposer de sa part de monnaie pour en faire ce qu'il veut. Mais on peut aller plus loin que ça. On peut comprendre que si on passe à cette étape-là, on reste dans un système où l'émission, la création des fameux chiffres dont nous avons besoin pour tenir nos comptes mutuels, ces fameux chiffres viennent de quelque part, viennent d'un centre. Et donc, on peut retomber d'un instant à l'autre dans une centralisation, dans un parasitisme par un centre particulier. Ce qui est fait par des lois peut être détruit par des lois. Il y a peut-être un effet de cliquet qui fait que c'est difficile de revenir en arrière quand on a donné un tel droit à tous les citoyens, mais ce n'est pas impossible. Donc, on peut aller plus loin. On peut dire, après tout, est-ce que ces unités monétaires-là, est-ce qu'elles sont bien indispensables ? Sachant qu'un système monétaire, c'est simplement un système qui permet de savoir ce que chacun a donné, ce que chacun a reçu, de construire le contrat social qui fait que quand on a travaillé, on a le droit de recevoir et quand on a reçu, il faut peut-être qu'on produise un petit peu ce contrat social-là. Il repose sur le fait que quand on a produit quelque chose, on a le droit de marquer sur sa petite balance mutuelle, j'ai donné tant et tous les usagers du même système sont au courant et donc sont au courant que quiconque a produit peut recevoir ou que quiconque n'est pas en mesure physique ou mentale ou momentanée de produire, doit quand même recevoir un minimum pour ne pas crever, pour rester en vie. Et là, on retombe sur le principe du revenu de base. Est-ce qu'on accorde à chacun le droit de recevoir le minimum pour rester en vie ou pas ? Évidemment, le fait que la monnaie soit centralisée, ça centralise le pouvoir de qui va rester en vie et qui va crever dans des mains particulières. Donc, si tout le monde a ce pouvoir-là, chacun décide symétriquement, réciproquement que si tu as besoin de quelque chose pour que tu restes en vie, je te le fournirai. Mais on peut aller encore plus loin. On peut dire, puisque nous sommes dans un système où il y a simplement des balances mutuelles, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser que des chiffres positifs qu'on va avoir tendance à se faire produire par un centre de pouvoir centralisé. Donc, on peut peut-être tout simplement mettre en place tous ensemble un grand tableur universel où chacun a son compte et où, quand il y a un transfert de production d'un, d'une personne à une autre, eh bien, on note simplement ce transfert sur ce grand tableur. Un tel a donné quelque chose à un tel, un tel a reçu quelque chose, la balance est légèrement déséquilibrée et on sait exactement ce qui s'est passé dans l'ensemble d'une société. Évidemment, tout le monde ne peut pas donner plus que chacun peut recevoir. Donc, le système, par nature, est forcément équilibré globalement. Et là, on sait exactement ce qui se passe entre les membres, on sait qui a donné beaucoup, qui a donné peu, qui a reçu beaucoup, qui a donné peu. On peut mettre une limite pour qu'il n'y ait pas de trous noirs, de gens qui reçoivent sans arrêt et qui ne donnent jamais rien. C'est un petit peu ça dont on a peur. Et donc ça, un tableur comme ça, c'est très simple à mettre en place d'un point de vue informatique et même d'un point de vue comptable. Il y a des gens qui le font avec des petits carnets. Je ne sais pas si vous connaissez le jardin d'échange universel, mais ça fonctionne comme ça. Chacun a un petit carnet et quand il y a une transaction, chacun la marque sur son petit carnet en plus et en moins. Et chacun regarde sur le carnet de l'autre où il en est de ses comptes. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et la dernière phase de l'évolution, ça, ça sera vraiment pour dans un bon moment, c'est de dire, comme souvent dans les systèmes d'échange locaux, de dire, bon, ben voilà, maintenant on se connaît un petit peu, on a repris confiance les uns dans les autres parce qu'on a réussi à éliminer ceux qui nous pompaient le plus, ceux qui avaient le plus peur de manquer, ceux qui voulaient tout le temps accumuler. On a éliminé ceux qui ne veulent pas aller travailler, qui préfèrent voler à tous les autres. ceux-là, maintenant ils ont compris que voilà, il y avait de l'abondance puisqu'il n'y avait plus de centre de parasitisme aigu dans la société. Donc, tout le monde a repris confiance. Les gens qui ont le plus peur, ils ont compris qu'ils peuvent compter sur nous, que chacun peut compter sur l'autre. Et donc, à partir de là, comme dans la plupart des systèmes d'échange locaux, au bout d'un moment, quand la confiance est revenue, on se dit, mais après tout, on se donne des trucs, qu'on reçoit des trucs, qu'on reçoit des trucs, qu'on se donne des trucs, qu'on n'a jamais manqué de quoi que ce soit finalement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, pas bien loin, qui produit la chose dont on a besoin. Et puis, comme on se fait confiance et que tout le monde, du coup, gagne plein de temps, retrouve plein de temps de vie pour produire, pour faire des choses intéressantes, pour rendre service, et que du coup, plus personne n'a ce besoin insensé de ne travailler que pour lui-même, eh bien du coup, on se retrouve dans une société où il y a de l'abondance, où personne ne manque de rien. Et donc, on va finir par se poser la question, comme dans la plupart des systèmes d'échange locaux, comme celui que je viens de vous montrer, on va commencer à se demander, est-ce qu'on a besoin de compter, après tout ? Est-ce qu'on n'est pas tous des frères ? Est-ce qu'on n'est pas tous une petite part de la même humanité ? Est-ce qu'on n'est pas tous sur la même planète ? Est-ce qu'on n'est pas tous sur le même bateau ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas tous arrêter de se bouffer les uns les autres ? Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement arrêter de compter ? Et là, dans quelques siècles, on pourra enfin connaître une véritable société de liberté, d'égalité, et peut-être, si tout va bien, de fraternité. Voilà. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501